Chaque année, des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Malheureusement, seuls 5% d'entre eux vont décrocher un travail. Les chiffres sont issus d'une étude réalisée par le docteur Enzatou Vramyarsan, économiste et enseignant-chercheur à l'université d'Antananarif. Paradoxalement, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation publique et des lois sociales estime pourtant à 3 à 4% le taux de chômage des jeunes. La façon de mesurer le taux de chômage selon le principe de l'Organisation internationale du travail se base sur le fait que ce sont des demandeurs officiels à l'enregistrer auprès de l'administration qui sont considérés comme chômeurs. Voilà un aspect théorique, mais l'aspect pratique, je peux considérer aussi, c'est que c'est tout à fait normal, cette donnée statistique, du fait que la majorité de Malagans aient de travail, d'occupation dans leur vie quotidienne. Si nous n'hésitons que, par exemple, au niveau, en milieu rural, près de 80% de la population réside du milieu rural, mais en milieu rural, je ne pense pas qu'il y a une personne en âge de travailler qui n'a pas d'occupation. Selon l'étude du Dr Hinzatou Vramyarsson, plus de 80% des emplois à Madagascar sont précaires. La grande île est donc caractérisée par une majorité de populations occupées avec des emplois très pauvres ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins. Les vendeurs de pistaches et de vêtements dans la rue ne sont pas considérés par l'État comme des chômeurs. Et ceux qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi grossissent les ronds des employés du secteur informel. Selon l'étude du Dr Hinzatou Vramyarsson, cette situation s'explique surtout par un niveau de qualification du capital humain très faible dû à un faible niveau d'éducation. 3,1% des malgages seulement ont un niveau supérieur, contre 23% analfabète. Le secteur de l'emploi n'arrive pas à trouver le profil d'employé dont il a besoin. 70,6% des offres d'emploi ne trouvent pas de postulant, indique encore cette étude. Parallèlement, le secrétaire général du ministère en charge de l'emploi indique qu'il y a seulement 34 000 offres d'emploi pour 500 000 jeunes arrivant sur le marché de l'emploi chaque année. Pour le Dr Hinzatou Vramyarsson, c'est clair, Madagascar a raté le coche depuis six décennies successives. La publication de tes lois ne suffit pas. Il faut également mettre en place des politiques, des accompagnements pour maximiser les effets indirects de la présence des éditeurs étrangers. Par exemple, au Bangladesh, dans la vie éthique, après cinq années de zone franche, les éditeurs dans la France sont tous nationaux. Mais pour nous, après 30 années de zone franche, il n'y a que 25% de nationaux dans la zone franche. Donc, on n'a pas donc su soutenir cette politique-là parce qu'on croyait qu'automatiquement, donc rien n'est automatique dans le libéralisme. Il faut donc avoir le courage de mettre en place notre politique à nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif ne devrait être plus la survie, mais la prospérité économique. Il faut donc avoir le courage de le faire parce que si c'est la survie, on vit toujours contre la survie. Donc, un changement, un rôle de gouvernement très fort qui soutient les secteurs privés pour que cette année soit plus dynamique parce que seuls les secteurs privés qui a la capacité de créer des emplois, mais non pas de secteurs privés. Le chercheur évoque des politiques peu ambitieuses menées par l'État depuis des années. Il estime que si Madagascar veut trouver des solutions aux problèmes de l'emploi, il ne suffit pas seulement d'enchaîner les politiques, il faut oser créer des politiques axées sur le développement et non sur la survie.